Que les Américains aient décidé d'intervenir sur le Yémen, non, ce n'était pas vraiment une surprise. Tout simplement parce qu'ils l'avaient laissé déjà sous-entendre. Et puis que le 31 décembre, on avait des hélicoptères américains qui étaient allés tirer sur des outils qui s'en prenaient encore à un navire commercial. Donc ils étaient intervenus parce que le navire commercial leur avait demandé d'intervenir. Mais ce faisant, du coup, ils avaient tué une dizaine de rebelles outils qui étaient en train d'opérer dans la région. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là, où vous avez une coalition, plusieurs pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada derrière, Bahreïn derrière aussi parce qu'il y a une base américaine, vous avez les Pays-Bas. Et du coup, là, vous avez eu des tirs qui ont été très ciblés, qui s'en sont pris au port d'Odeida, qui s'en sont pris à la capitale. Et derrière, évidemment, c'était, j'allais dire, les endroits d'où étaient lancés les missiles ou d'où étaient lancés les drones qui étaient visés. Ce n'est pas une surprise. On n'avait évidemment pas de date. On ne savait pas à quel moment il y aurait un mouvement d'accélération de la part des Américains. Mais c'était assez logique. Ces combattants, ces rebelles outils, qui sont-ils ? Ce sont, en fait, des Yéménites qui sont aujourd'hui dans une guerre qu'on a un peu oubliée, qui a duré plus de dix ans, qui a complètement ravagé le pays. Et donc, ces rebelles outils sont de confessions différentes de l'autre ethnie qui est sur la zone du Yémen. Et du coup, ils sont plus proches des Iraniens. Ils sont plus proches des Chiites. Et ils font souvent très peur à l'Arabie Saoudite, qui est frontalie à côté. Et derrière, vous avez eu une guerre qui n'a pas, en fait, vu la fin. Et vous avez cette, j'allais dire, milice. Mais ça correspond bien plus qu'à une milice aujourd'hui. C'est quand même une emprise territoriale qui, du coup, fait sa vie de son côté, refuse de rentrer dans le giron du Yémen, qui, je vous rappelle, quand même, pendant très longtemps, a été un pays qui a été coupé en deux. Et donc, du coup, ils sont avec, aujourd'hui, beaucoup d'aides iraniennes derrière. Ils ont un armement plus sophistiqué qui leur vient, évidemment, des Iraniens. On voit qu'ils ont des missiles, on voit qu'ils ont des drones, on voit qu'ils ont des roquettes. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'ils ont des missiles ou des drones qui vont loin. Loin au point d'aller, en fait, inquiéter les Israéliens, puisque dans le fond de la mer Rouge, exactement à l'opposé, vous avez, aujourd'hui, les Israéliens. Mais derrière, ça montre aussi qu'ils sont en capacité de se servir de cet armement sophistiqué que leur donnent les Iraniens, pour montrer aussi, aussi, quelle est la puissance d'armement iranien dans la région. Les Américains et les Britanniques ont expliqué qu'il s'agissait de tout faire pour empêcher les outils de nuire au commerce en mer Rouge. Que représente ce passage-là, en mer Rouge, pour le commerce international ? Alors, c'est un des passages qui est les plus pratiqués, aujourd'hui. Ce n'est pas le plus, mais c'est un des passages les plus pratiqués. Et, clairement, vous avez 12% du commerce maritime qui passe directement par là. Mais vous avez, en fait, beaucoup de navires qui sont des navires qu'on appelle navires rouliers, c'est-à-dire qui apportent des véhicules, qui apportent des endroits, tout ce qui est, j'allais dire, dont on a besoin, en Europe ou ailleurs, très lourd, qui ne peut pas prendre la route, qui ne peut pas prendre l'air, et qui passe, du coup, par ce biais-là. Vous avez beaucoup de construction pour le bâtiment, aussi. Et là, aujourd'hui, en novembre, vous avez à peu près 70% de tout ce commerce-là qui a chuté. Alors, on est sur des chiffres abstraits. Mais, après, là où vous retrouvez de la réalité, c'est que lorsque vous allez discuter avec des personnes, par exemple, qui travaillent en Afrique ou qui vont travailler du côté d'Israël, etc., vous avez des gens qui vous disent « Ah ben, aujourd'hui, on n'est plus approvisionné ». Ou si on doit être approvisionné, je discutais avec des gens, par exemple, qui étaient au Mozambique, ils me disent « Ben, si on doit être approvisionné, aujourd'hui, il faut compter trois mois, alors qu'avant, on pouvait l'avoir sous le mois ». C'est ça, aussi. Et cet enjeu-là, il est colossal. C'est ça que les Américains veulent aussi mettre à néant.